âmes sensibles au cours de cette vidéo vous risquez de voir des cheveux qui tombent des cheveux qui cassent des pellicules des cheveux blancs et surtout mon crâne vous êtes prévu on se retrouve ce soir pour faire une tentative de coloration pour la première fois de ma vie je n'ai jamais encore à ce jour coloré mes cheveux et je commence par quoi une coloration action j'ai pas peur alors déjà que si vous me suivez premier complexe c'est mon alopécie je vous laisse aller voir la vidéo de mon plus gros complexe sur laquelle d'ailleurs j'ai une coupe qui est magnifique je comprends même pas parce que je m'étais pas vu je me suis vu j'ai vu en fait ma coiffure en faisant le montage de ma vidéo et je me suis dit mais en fait ça va pas du tout avec le sujet de la vidéo parce que ma coupe et on s'entend pour la capacité de cheveux que j'ai est magnifique même sorti de chez le coiffeur j'aurais pas pu avoir mieux sauf que je m'étais pas vu je venais sortir de la douche j'avais fait mon maximum pour pouvoir supporter filmer mon complexe et finalement je trouve que mes cheveux étaient beaux ce jour là et donc ça correspond ça correspondait pas du tout avec le sujet de la vidéo mais pour vous dire une heure plus tard après la vidéo vous inquiétez pas mes cheveux étaient retombés il n'y avait plus rien c'était moche donc j'en venais à je prends des risques parce que déjà que je me plains de mon alopécie alors on fait une coloration action comme ça le peu qui reste vont disparaître n'est ce pas je prends des risques mais bon c'est sans ammoniaque alors on va tenter et je vous expliquais dans la vidéo où j'avais fait le hall il date de début d'année concrètement je vais me colorer les cheveux depuis ce jour là je l'ai pas fait je vous expliquais que j'avais des cheveux blancs dans aucune des vidéos je pense qu'on le voit on va le voir aujourd'hui voilà aujourd'hui on va voir tous mes défauts aujourd'hui on va voir mon âme clairement on va voir tout ce que je n'ose pas montrer mais qui au bout d'un moment quand on fait des vidéos on peut plus le cacher donc hormis mon alopécie j'ai une masse de cheveux blancs rassemblés ici comme je vous l'expliquais je soupçonne le fait que ça soit une dépigmentation qui fasse cette mèche là comme les cinq fantastiques c'est les cinq fantastiques je me la raconte mais elle au moins elle a des bêtes de cheveux ils sont volumineux et même sa mèche blanche elle est plus épaisse moi j'ai pas de cheveux et j'ai peu de volume même sur ma mèche blanche pour vous dire donc je soupçonne que ça soit une dépigmentation et que ça soit pas des cheveux blancs venant de l'âge pourquoi parce que d'une part ils sont tous rassemblés au même endroit parce qu'ils sont là depuis plus de dix ans même si ça peut choquer les gens qui me connaissent parce que je sais bien les camoufler et donc j'ai j'ai eu mes premiers cheveux blancs cette année j'en ai eu un là un là pour vous dire mais avant ça ça faisait plus dix ans que les seuls cheveux blancs que j'avais étaient tous regroupés ici donc action c'est qui tout double soit c'est pépite soit c'est super nul c'est un peu ça donc on va tenter au moins j'aurais pas gâché beaucoup d'argent et pourquoi je veux me colorer les cheveux en tout cas pas la totalité de mon ma chevelure donc ça veut dire que ce sera pas vraiment ma première coloration ça sera parce que pour que ça soit une totale coloration faut qu'on se colore toutes les cheveux toutes les cheveux toutes les cheveux moi bien parler français qu'on se colore tous les cheveux ça sera pas vraiment ma première coloration puisque finalement je vais garder ma couleur de cheveux je vais juste me colorer cette partie là donc on y va on va tenter donc dans cette boîte vous avez trois produits alors il y a le numéro 1 c'est l'occident à mélanger avec le numéro 2 qui est le colorant et ça c'est baume fixation voilà ici donc on a une paire de gants j'ai mon miroir j'ai ce cette espèce de pinceau là je pense pour répartir un peu le colorant et pour séparer donc je prends l'occident je dévisse je prends le colorant donc je mélange ça avec ça et je mélange voilà ce que ça donne on voit un côté un peu de caramel ici tu me rapproche un peu donc en vrai je n'ai que cette partie là donc qui est blanche donc clairement hormis le fait que j'ai pas beaucoup de cheveux il faut que je prenne cette partie là je sais pas si vous voyez bien oui normalement vous voyez bien donc mes cheveux blancs sont là clairement vous voyez que ici à part de pas avoir de cheveux j'ai pas de cheveux blanc donc j'en ai toute la partie voilà j'ai un cheveu blanc ici qui fait partie du l'eau ils sont un peu mélangés j'ai des pellicules dans tous les sens je sais pas si je protège cette partie là ou si je mets la coloration avec vas-y on va tout faire on va voir ce que ça donne on voit là on voit bien mon crâne imaginez j'ai une couleur totalement différente sur toute cette partie là et pas le reste des cheveux non le pire c'est que toute cette partie là les cheveux tombent mon dieu je rigole mais c'est pas drôle alors je crois qu'il faut que je masse je sais pas je fais au pif j'ai jamais fait de coloration et franchement déjà j'en ai mis beaucoup pour que cette partie là ensuite je je vais faire ça je vais tout remettre en arrière et puisque tout le reste va partir à la poubelle j'en rajoute encore et voilà alors on fait une pause ça va être une très longue pause attendez vous à ça vous vous en rendrez pas compte bien sûr mais pour moi ça va être beaucoup plus long prévu dans le sens où je vais laisser poser une demi-heure qu'il est déjà bientôt 23 heures donc jusqu'à 23 heures 30 ce qui veut dire je vous préviens maintenant comme ça vous n'êtes pas choqués ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille me laver les cheveux à 23 heures 30 que le temps que je me lave les cheveux etc et pour qu'on voit bien bien le résultat il va falloir que je me les sèche il sera déjà minuit donc je suppose on verra bien je suppose qu'à minuit je serai trop claquer pour vous reprendre donc je vous reprends soit à minuit si j'ai la foi soit demain pour vous montrer le résultat si vous me revoyez pas c'est que ça a été une catastrophe pire que ce que j'imaginais bon je vous laisse et je vous dis à pour vous dans une seconde me revoilà le lendemain donc ça y est le lendemain je me suis recoiffé parce que je voulais dit le lendemain la coupe elle ira plat plat etc donc j'ai essayé de me recoiffer un peu histoire de pas faire peur donc voilà ça très bien marché bon ça n'a pas camouflé ma calvitie bien sûr mais toutes les cette partie là vous l'avez vu hier je vous ai dit j'ai coloré toute cette partie là j'ai l'impression que la lumière du jour on voit une différence je sais pas dites moi mais en tout cas la lumière classique je trouve ce qui n'est pas le cas actuellement je trouve qu'à la lumière basique je ça réduit le visuel de mon alopécie alors je sais pas si mes cheveux blancs amplifié le fait qu'on voit bien que j'avais une alopécie ou si c'est la coloration qui a camouflé un peu bon il n'y a pas grand changement elle est toujours là ma calvitie est toujours ici mais bah en fait c'est un problème en moins en réalité puisque entre le fait de devoir camoufler mon alopécie camoufler ma mèche blanche etc je trouvais que ça faisait beaucoup en même temps en plus camoufler bien sûr les petits cheveux cassants parce que j'ai des cheveux cassants ça aussi j'essaye de résoudre le problème bah en fait ça faisait ça faisait beaucoup de tracas d'un coup et là grâce à la coloration enfin ma première coloration même si vous le voyez j'ai toujours ma couleur de cheveux bien sûr parce que c'était le but le but c'était de repousser un maximum là le fait de teindre tous mes cheveux et dans les médias comme vous voyez je sais pas si c'est le cas j'ai pas voilà j'ai un cheveu blanc il doit être là vous le voyez voilà et j'ai un cheveu blanc par là qui doit être ici je sais pas si on le voit voilà moi je le vois il est là c'est mes deux cheveux blancs de cette année mais c'est pas suffisant pour moi pour me colorer la totalité des cheveux donc c'était vraiment résoudre ce problème là donc voilà je suis trop contente je suis enfin débarrassé de ça et je vais enfin pouvoir me focus sur d'autres problèmes que cette mèche blanche donc voilà je vous dis bah en fait je suis contente d'avoir fait la vidéo et j'espère que je vais pouvoir la poster et puis après bah on verra ce que ça donne quand ça va pousser je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo je vous dis à très vite